Il déteste le mec jusqu'au point où même l'enfant est entré dedans. Oh, il parle en mal de l'enfant de servir les taux-fils. Un enfant qui ne fait que son travail. Il aime le football, il joue au football. Et son seul problème, son seul problème au crime, c'est d'être le fils de servir les taux-fils. Si c'est là, c'est un crime ou c'est un problème, c'est bien. Si on peut avoir un papa qui est taux-fils, si on peut avoir un papa qui est riche, si on peut avoir un papa qui est célèbre, c'est une bonne chose. Mais seulement, si vous avez un papa qui est riche et que vous ne travaillez pas pour avoir votre propre nom à vous, ça pose un énorme problème. Donc, au lieu d'apprécier cet enfant, vous avez des blogueurs-blagueurs qui passent leur temps à l'insulter. Vous avez même les papas qui font des directs. Vous avez les papas qui font des posts pour insulter Étienne et tout. Voilà son fils, voilà son fils. Et ils ont des enfants, des enfants qui échouent. Certains même n'ont pas le, je vais dire ça comme ça, la chance d'avoir des enfants. Et ce n'est pas grave. Je pense à tout cela, ce n'est pas parce que ceux qui n'ont pas des enfants, c'est difficile. Vous voyez, c'est très difficile. Donc, on ne se moque pas des gens. Mais vous ne pouvez pas prendre sur vous de vous moquer des enfants, des gens. Et vous pensez que c'est normal. Vous détestez Étienne, j'ai dit, je répète ici, c'est votre droit absolu de le critiquer, de faire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de dire ce qu'ils pensent. Là, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que vous avez passé un an, deux ans, trois ans à insulter, à insulter, à insulter tout le monde. Heureusement qu'il a une femme extraordinaire. Sinon, elle est silencieuse, elle n'entre pas dans la bassesse. Donc, ils ont fait tout pour épargner. Mais quand ils parlent de football, ils parlent de l'enfant des taux, son enfant, son enfant à quel niveau, son enfant à quel niveau. Est-ce qu'en tant qu'Africaine, en tant que Bantou, l'enfant, c'est uniquement celui que vous avez mis au monde? Si c'est votre conception de l'enfant, ça veut dire qu'il y a un problème. Chez nous, les Bantous, chez nous, les Africaines, ceux qui élèvent les enfants sont les parents de ces enfants. Ceux qui éduquent un enfant sont les parents de ces enfants. Dans nos langues, cette histoire d'oncle, tante n'existe pas. Je dis dans nos langues, en tant que Bantou, oncle, tante n'existe pas. C'est papa et maman. Dans nos langues, cousine, cousin, neveu, n'existe pas. C'est des frères. Let me repeat myself in English. In our languages, as a Bantou person, uncle, auntie, don't exist. It doesn't exist in our languages. We know of parents. We have fathers. We have mothers. End of the story. And we don't have cousins, we don't have nieces in our languages. You understand? Donc, si vous passez votre temps à insulter l'enfant de Troïe, sachez que vous insulter votre propre enfant. Et c'est quand même un scandale. Et ils partent jusqu'à mentir même, les amis. Ils mentent sur l'enfant de Troïe. En 2023, cet enfant avait fait un post sur Instagram quelque chose comme ça pour soutenir son père. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette impression s'acharnait tellement sur son papa. Et le petit Eto avait raison. Mais aujourd'hui, les amis, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et ce qui insultait, remarquez bien les amis, la plupart des gens qui ont passé leur temps à être des spécialistes d'Eto à Baccio et d'Eto sont en train de changer. Depuis un mois, un mois et demi, ils sont en train de changer. Regardez bien les plateformes, ils sont en train de changer. Parce que vous et moi, on est en train de faire un travail formidable. On est en train de faire un travail de déconstruction de mensonges. Nous sommes en train de diluer tout le narratif. Et là, même leurs followers sont en train de leur dire, attention, attention. Même à la maison, leur famille, on est en train de leur dire, attention, vous voyez un peu. Regardez ce que Tela dit-tu en train de dire. Donc, ils n'ont pas d'argument. Et quand vous n'avez pas d'argument et que dans votre propre famille, on est en train de vous dire, vous êtes dans le non-sens. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Ça commence à vous déranger. Your conscience is the highest, the biggest job you can have. When you have a conscience that is bothering you, bothering you, bothering you. There are things you cease to do. Ils ont pris de l'argent pour pouvoir tenir l'image d'Eto et en passant, même son enfant. Ils n'ont pas honte. Ils ont dit que quoi? Que le fils d'Eto a signé en cinquième division. Cinquième division, les amis. Cinquième division. Ce n'est pas mauvais si c'était une bonne information. Mais seulement pourquoi ils disent cinquième, ils insistent sur cinquième division parce qu'ils ont menti. Ils n'ont même pas dit troisième, ils n'ont même pas dit deuxième ou troisième, non, quatrième, troisième, deuxième. Non, ils ont dit cinquième division. Alors que la bonne information, c'était quoi? C'est qu'il avait signé avec un club de première division espagnole. Vous voyez, les amis, c'est quand même terrible. Le club, en train de jouer, il ne s'est pas là où je suis en train de produire cette vidéo. Je n'ai pas le score de ce match, mais je vais vous proposer donc cet petit élément que vous voyez là. Vous regardez très bien. C'est là à l'écran. Vous avez le nom des joueurs, la composition de ce joueur. printemps pour Radar 2024-2025 au stade municipal de Braga. Alors, je fais la vidéo, les amis. Je crois que ça se joue déjà. Donc, je n'ai pas le score. On va revenir sur ça. Le plus important, c'est de vous prouver qu'il n'est pas en cinquième division. Comme je l'ai dit ici, qu'il est en première division. On a les joueurs ici. Comme vous pouvez voir, la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre-là. Vous regardez le nom du fils d'Eto ici. C'est à quel niveau? 28. Il est à 28 là. En bas. Regardez en bas là. 28. Vous allez voir le nom du fils de Samen Eto fils. Donc, qui est dans ce match? Il est dans ce match sur le banc de touches d'or et de l'emplaçant parce qu'il vient d'arriver. Donc, il va devoir prouver qu'il aura l'opportunité. Donc, voilà un enfant qui est en train de progresser dans ce qu'il a choisi de faire dans sa vie. Et pendant ce temps, au lieu d'apprécier à sa juste valeur, et à chaque fois qu'on l'a payé dans les liens indomptables, il a donné le meilleur de lui. Toujours le meilleur de lui. Mais vous avez des bad-belets, au lieu d'apprécier les gens à leur juste valeur, qu'est-ce qu'ils font? Oh, oh, bachim! Oh, il a, il n'a pas, ton fils n'a pas. Et j'ai dit ici que, mais attendez, pourquoi vous faites ça? Au moins, celui-là, il est en train d'évoluer. Dites-moi, le fils d'eux, qui est vraiment superstar, même à son père a joué au football, mais il n'était pas superstar. Le fils de Pelé est superstar, le football? Non. Le fils d'Abeli Pelé, il sait, mais il n'est pas au top, au top, mais ils sont en train de jouer. Il n'est pas au même niveau qu'Abeli Pelé. Vous avez le fils, le fils de Turam, qui est en train de faire son mieux. Kylian Mbappé, son père, Louis Frit, était un joueur de football, mais est-ce qu'il était superstar? Donc, on peut citer les cas. Zidane, ses enfants sont superstars. Que les gens arrêtent un peu d'entrer dans la distraction, et pas la distraction seulement, mais dans la méchancité. Vous ne pouvez pas être les pères des enfants comme moi, et vous êtes en train d'insuter des enfants. Vous parlez aux enfants. Quand vous donnez votre pied au chic, ça va bouffer. Si vous vous mettez à insuter des enfants, ne vous étonnez pas que les enfants vous insultent aussi. Et là, on ne peut pas éduquer des gens avec des injures. Thank you, friends, for always watching Beats on this platform. Thank you again, and bye-bye. 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 Bye-bye.